Il m'a fallu en fait beaucoup de temps, déjà pour commencer à écrire, puisque j'ai commencé à écrire aux alentours de 40 ans, ce qui n'est pas jeune pour ça. C'est lié à mon histoire, c'est lié à l'histoire que je raconte d'ailleurs dans ce livre d'une enfance où cette petite fille et cette adolescente qui est moi ne trouvent guère d'espace dans les deux mondes entre lesquelles elle circule pour se sentir exister et se sentir avoir une parole, avoir un droit à parler. Donc entre ce moment-là de cette jeunesse et puis le moment où je me suis mise à écrire, il y a un certain nombre de choses qui se passent, dont mes 68 qui est une sorte de parenthèse pendant laquelle justement il y a une prise de la parole d'un certain nombre de gens de toute une génération dont je suis, pour qui il y a vraiment comme une sorte de seconde naissance et de prise de parole. Mais bon, pour ce qui est de ma trajectoire, ça ne m'a pas permis de m'autoriser dans la foulée de ce mouvement à commencer à écrire tout de suite. Bon, j'avais 20 ans en 68 et je commence à écrire 20 ans plus tard. Voilà, parce que la vie et ma vie étaient comme ça et ponctuées d'un certain nombre d'autres événements compliquées. Mais bon, je commence à écrire à peu près à ce moment-là et c'est vrai que pour arriver à écrire ce livre-là qui est à la fois un livre autobiographique mais qui est en même temps écrit comme un roman finalement, il m'aura fallu en écrire et en publier un certain nombre d'autres auparavant. Oui, mon père, c'était un éditeur, il s'appelait Maurice Giraud-Dias, c'était un éditeur qui publiait en France des livres en langue anglaise qui étaient des livres menacés par la censure, enfin qui n'auraient pas été publiés aux Etats-Unis ou en Angleterre pour des raisons de censure morale. Il publie par exemple Henry Miller, une grande partie des livres de Miller en anglais donc mais en France. Il publie William Burroughs, il publie Lolita de Nabokov qui est son grand succès éditorial. Et donc voilà, mon père c'est un personnage qui appartient à cette génération d'éditeurs où il y avait encore beaucoup de, peut-être plus que maintenant, quoique ça doit exister encore, beaucoup de jeux, de paris dans le fait de faire ce métier qui était un peu, en tout cas lui vivait ça sûrement comme un peu comme un joueur de poker disons, il tentait des coups. Et mon père était quelqu'un donc que je voyais assez peu puisqu'il ne vivait pas avec nous. Je le voyais toujours le soir, en général dans des boîtes de nuit parce qu'il vivait beaucoup dans des boîtes de nuit dont la sienne, celle qu'il a ouverte avec l'argent de Lolita justement. Et donc je le voyais comme ça dans ces circonstances pour moi très étranges. Et c'était quelqu'un qui m'impressionnait énormément, qui était à la fois un homme extrêmement séduisant, un Don Juan et un Dandy, quelqu'un qui était toujours très élégant, très sarcastique et très, très drôle, assez hautain, en tout cas avec ses enfants, avec moi notamment. Et il m'impressionnait beaucoup. D'ailleurs, en sa présence, je me sentais, voilà, j'étais muette. Quand j'ai décidé d'écrire ce livre-là, j'ai remonté de la cave de chez moi plusieurs grosses caisses de carton brun qui étaient depuis 23 ans, c'est-à-dire depuis le moment de la mort de mon père. C'était donc ses archives, beaucoup de lettres, il écrivait énormément et de documents. Et j'ai plongé là-dedans. J'ai plongé aussi dans son autobiographie que je n'avais pas réussi à lire jusqu'à présent. Son autobiographie qui s'appelle Une journée sur la Terre et où il raconte sa vie. Et notamment, il y a une période qui m'intriguait beaucoup et sur laquelle je voulais faire une sorte d'enquête qui était comment il s'est débrouillé pendant la guerre, dans la mesure où il était demi-juif à Paris. Et donc, il s'est fait faire des faux papiers au nom de sa mère, Girodias. C'est comme ça qu'il est devenu Maurice Girodias. Et voilà. Donc, j'essaye de comprendre comment il a non seulement survécu, mais bien vécu pendant la période de l'occupation. Oui, Une fille, il y a eu beaucoup de titres possibles, mais Une fille, finalement, c'était ce qui me plaisait le plus, d'abord parce que c'est extrêmement concis et direct. Et que cette fille, que je... que pendant toute la première partie du livre, je... dont je parle à la troisième personne, c'est un personnage, voilà, c'est une petite fille et puis une adolescente. Mais ce n'est pas « je ». Ce n'est pas « je » parce que jusqu'au moment, justement, que j'évoquais de mai 68, où finalement, je prends la parole et je me mets à exister. Cette fille, elle est totalement, comme je le disais, elle est flottante. Elle n'a pas vraiment de certitude d'exister, d'avoir une place quelque part qui l'attend dans le futur ou même dans le présent. Et donc, il y a ce côté comme ça, un peu incertain. Et donc, ça ne pouvait pas être « je ». Dès le début, ça ne peut... Voilà, le livre bascule finalement dans le jeu à partir du moment où j'ai 20 ans et où mai 68 arrive et transforme un certain nombre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada